cet arbre qui nous entoure sauvagement pousse dans presque toutes les régions tropicales ce fruit qui génère des millions oui des millions de dollars chaque année ce fruit délicieux qui nous épargne du cancer oui ce fruit qui prévient et qui guérit elle est le fruit du manguier dont le nom scientifique est mandifera indica un grand arbre de la famille des anacardiaceae qui est originaire des forêts d'inde du pakistan et de la birmanie où il pousse encore à l'état sauvage il y a 4000 ans de cela on a commencé à cultiver cet arbre au feuillage persistant et ensuite il s'est rapidement diffusé dans le monde entier aujourd'hui on peut trouver la mangue dans presque toutes les régions tropicales et il y a plus de milliers de variétés connu sûrement comme beaucoup de gens vous consommez la mangue surtout pour ses qualités organoleptiques pourtant ce n'est qu'une infirme partie des vertus de ce fruit au début de cette vidéo on vous a dit que la mangue vous épargne du cancer et bien c'est vrai vous savez pourquoi lorsque vous dégustez une savoureuse mangue vous ressentez sûrement la présence de fibres dans tout le fruit et bien ces fibres ne sont pas là seulement pour vous coller entre les dents elles préviennent non seulement l'apparition des tumeurs mais elles sont aussi capables de freiner la progression des cellules cancéreuses ces fibres réduisent le taux de mauvais cholestérol et combattent la constipation elles sont riches en substances antioxydantes comme la vitamine c le lupéol qui lutte contre le vieillissement cellulaire vous savez la mangue a tellement de bienfaits pour notre santé que cette vidéo ne suffira pas pour les dire tous mais qu'en est-il de son importance économique avec une production de plus de 40 millions de tonnes la mangue est le sixième fruit le plus produit dans le monde l'inde à elle seule couvre environ 30% de cette production haïti occupe la 15e place avec une production annuelle de 670 mille tonnes elle est une plante tropicale qui ne peut pas résister à des températures trop faibles bien sûr elle a une température idéale elle est comprise entre 23 et 27 degrés celsius et en dessous de 15 degrés la floraison est inhibée elle s'adapte à des sols très variés cependant elle préfère les sols assez légers ou de structures moyennes lorsqu'on veut planter des manguer il faut faire une fertilisation ajouté plus ou moins élevé pendant les premières années mais après son entrée en production vers 8 et 10 ans la fertilisation doit être plus riche en phosphate et en potasse elle peut produire de façon rentable jusqu'à 40 ans vous savez le manguier est une richesse un trésor pour l'économie et pour notre santé c'est pourquoi on trouve qu'il est plus qu'important de parler de ce fruit tropical si vous aimez ce fruit dites le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de partager la vidéo pour informer vos amis merci 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 merci